... En fait, Uderzo a un peu des problèmes de main, donc il peut dessiner, mais il ne peut pas vraiment en créer. Ça demande quelque chose de plus précis. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a travaillé pendant un an sur cet album, puis au bout d'un an, il s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas. Donc ça a été la catastrophe, évidemment, parce que tout le monde attendait sur lui. Et la pression étant très lourde, il a dit, bon, ben voilà, je n'y arrive pas, il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc quand j'ai été sélectionné, choisi, adoubé, on m'a dit, ben en fait, il fallait travailler tout de suite, il fallait recommencer à zéro. Et il n'y avait pas assez de temps. En gros, j'avais, disons, par rapport au fait que je travaillais sur le Martial Kids avant que je devais terminer, il me restait six mois pour faire un album. Ce qui n'était pas faisable, parce que le problème qu'on avait, c'est que... Enfin, ils ne se sont pas rendu compte. Ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. Donc je m'en suis rendu compte assez vite qu'ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient, parce que ce n'était pas faisable de demander à même un dessinateur expérimenté d'apprendre le style de quelqu'un d'autre et de réaliser un album nouveau en moins de temps que ce que pouvait faire le dessinateur original pour un album. Et il s'était basé sur le fait que Uderzo, en fait, pendant une période de sa carrière, faisait cinq pages par semaine. Mais en même temps, il me demandait de faire du Astérix qui correspondait à ce que Uderzo faisait quand il faisait une page et demie par semaine. Alors si vous calculez une page et demie par semaine multiplié par 44 pages, ça ne fait pas six mois. Ça fait neuf mois. Le truc, comme je vous dis, je suis arrivé deux ans après, le scénario était complètement bouclé à prouver. Donc vous n'êtes pour rien du tout là-dedans ? Non. Non, je suis pour rien. Donc c'est Jean-Yphéry qui n'aime pas tellement Idéfix ? C'est lui qui était le maître d'oeuvre. Non, je pense qu'il n'a pas voulu mettre Idéfix pour des raisons... En fait, disons, c'est des raisons simples. Il y a l'histoire du lancer de troncs. Oui. Donc ça veut dire qu'on allait avoir Idéfix qui allait piquer une crise à chaque fois qu'il y avait un tronc d'arbre. Ah oui. Donc c'était un peu difficile à gérer. Ça aurait pris de la place et il n'avait pas assez de place pour pouvoir mettre tout ce qu'il voulait. Non, parce qu'Idéfix, ce n'est pas vraiment le truc le plus dur à dessiner. C'est bien ce qu'il me semblait. Je ne sais pas qui a eu l'idée de penser que c'était dur, mais par rapport à une armée romaine, je préfère nettement faire un Idéfix. En plus, il faut compter que, non seulement il fallait faire ce niveau de dessin, enfin essayer d'approcher ce niveau-là, mais en même temps, il fallait que j'apprenne le style. Il me fallait au moins trois mois pour me sentir à l'aise, enfin me sentir à peu près à l'aise. Et en plus, Uderzo, quand il faisait un dessin, il décidait, il n'y avait personne qui revenait derrière en lui disant, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça. Alors en fait, moi je me retrouvais avec Jean-Yves qui voulait des changements, je me retrouvais avec Uderzo qui voulait des changements et l'éditeur qui voulait des changements à chaque passage. Donc je disais, ça va être difficile. Donc je disais, écoutez, chaque fois que vous me demandez un changement, ça rajoute du temps. Il a dit, ah non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada